Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment représenter graphiquement une fonction linéaire. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait déjà que ça doit être une droite qui passera par l'origine, donc qui passera par le point 0,0. Comment tracer cette droite ? Il nous suffit d'avoir deux points. Donc ça va être ça en fait notre travail, de trouver deux points par lesquels on pourra tracer la droite, et donc ce sera la représentation graphique de la fonction linéaire. Alors, quatre choses sont à savoir pour atteindre cet objectif. Tout d'abord, il nous faut construire un tableau de valeur. Là, ça y est, je l'ai déjà fait, il est ici. Ensuite, on va choisir deux valeurs de x comme on souhaite, mais de préférence des valeurs de x ni trop proches ni trop éloignées. Alors, je vais choisir 0 et 2. J'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre, mais je choisis 0 et 2. Je rappelle, l'idée c'est de trouver en fait deux points n'importe où sur la droite, et de toute façon, dès que j'ai deux points de la droite, je peux la tracer. Et personne n'aura forcément les mêmes valeurs de x. Moi, j'ai choisi 0 et 2. Vous auriez pu choisir 1 et 4, ou 1 et 10, ou 20 et 10 000, peu importe. Dans tous les cas, quand on trouvera après les points en question, on obtiendra de toute façon la même droite. Alors, j'ai choisi 0 et 2. Ce que je vais faire maintenant, c'est de déterminer l'image de 0, et ensuite de déterminer l'image de 2. L'image de 0, on se rappelle comme on calcule, c'est f de 0, ce qui fait 3 fois 0, on remplace x par 0, et ça nous donne 0. Donc, je peux ici écrire que l'image de 0, c'est 0. Et on verra que c'est d'ailleurs un peu logique, puisque la droite doit passer par le point 0, 0, mais j'en parlerai dans un instant. Ensuite, on va calculer l'image de 2, f de 2 donc, je remplace x par 2, et ça me fait 3 fois 2, puisque ma fonction c'est 3x. Donc, 3 fois 2, et ça fait 6. Donc, je peux dire du coup que l'image de 2, c'est 6, et je l'écris ici. Alors, à quoi ça a servi de faire ce tableau de valeur, et de déterminer les images de x par cette fonction ? Eh bien, en fait, ce que vous avez ici, et ce que vous avez ici, ça va être les coordonnées de 2 points que je vais placer sur le graphique. Les coordonnées de 2 points. Par exemple, le premier, c'est le point A de coordonnée 0, 0. Et l'autre, c'est le point B de coordonnée 2,6. Ce qui veut dire que l'abscisse ici du point B, c'est 2, et son ordonnée, c'est 6. Donc là, en déterminant 2 points, en choisissant 2 valeurs de x au hasard, en déterminant leur image, j'ai déterminé donc 2 points que je vais placer dans le graphique. Et quand j'aurai placé ces 2 points, je pourrai tracer la droite qui passera par ces 2 points, et ce sera la représentation graphique de la fonction linéaire. Alors, on va le faire tout de suite. Alors, du coup, j'ai mon graphique. Alors là, on va faire comme si la droite n'était pas encore tracée. Je place mon point 0, 0, c'est l'origine, donc c'est ici. Et je place mon point 2,6. 2,6, donc 2, c'est l'abscisse. Les abscisses, c'est ici, ça, il faut s'en rappeler. Abscisse ici, et ordonnée ici, verticalement. Donc, le point 2,6, je regarde le 2 ici. Après 6, donc je vais monter jusqu'à 6, et ça me donne donc mon point B ici. Quand j'ai mon point A et mon point B, je peux donc tracer ma droite. Et la droite, ce sera donc la représentation graphique de ma fonction linéaire. Et d'ailleurs, je l'écris juste à côté ici. Y est égal à 3x. C'est toujours comme ça qu'on l'écrit. On n'écrit pas f2x là, en tout cas sur la... À côté de la droite, on n'écrit pas f2x égale 3x, mais on écrit y égale 3x. Donc voilà comment on peut représenter graphiquement une fonction linéaire. Je répète donc les 4 étapes. Premièrement, on construit un tableau de valeurs. On choisit deux valeurs de x comme on le souhaite. Puisque ces deux valeurs de x, ça va en fait représenter les deux points que je veux. Je détermine les images de x par cette fonction. Ça me permettra de trouver les ordonnées des points. Et ensuite, je place les points et je trace la droite. Si on avait choisi deux autres valeurs de x, eh bien on aurait en fait construit deux autres points. Par exemple, j'aurais pu construire ces deux autres points-là. J'aurais tracé la droite qui passait par ces deux points-là. Dans tous les cas, j'aurais de toute façon obtenu exactement la même droite. C'est pour ça que ce n'est pas du tout grave que vous choisissiez des valeurs de x comme vous le souhaitez. Puisqu'on obtiendra exactement la même droite.